Et bien nous voici à la fin de l'étage 4 du jeu Towers de JV Enterprise sorti en 1993 sur Atari STE. Là on va entamer le niveau 5, enfin l'étage 5 plutôt, mais avant on va se débarrasser de quelques objets dont on n'a pas besoin. Les deux manuscrits qui contiennent les soirs. Donc l'étage 5 on a les mêmes types d'ennemis que l'étage 4, c'est à dire des gnomes chauves avec des gourdins, des cobras et des hommes sortis d'aptéas cicatriques. Donc là on a déjà un sort, enfin on a déjà un manuscrit avec deux sorts. Donc notez bien même PAP c'est hyper important, ça permet de soigner rapidement les blessures. Donc lui je vais le mettre là, et on a pour marcher sur l'air, celui-là on s'en sert pas trop en fait. Alors là on a des os, une armure, alors cet anneau là il est pas magique, j'ai vérifié avant, et on a l'armure de cuir qui est là. On va commencer par, on va commencer plein sud, et en fait le parcours qui est là il contourne un autre espace qui se trouve sur la gauche là, et qui sont des couloirs. Alors je vais plutôt utiliser l'épée courte là pour le... pour ça être plus rapide. Qui contourne, alors là l'espace à gauche toujours, qui contourne un autre itinéraire qui sert à... Et là en fait, normalement... Donc on a notre premier gnome qui est là, je l'accule ici, hop. Et bien je l'accule hein. Vous n'allez pas penser d'autres mots que j'ai pas prononcés. A-C-U-L-E. Donc là j'ai éliminé un premier gnome. Je retourne par là, hop. Voilà, hop. J'ai un peu trop vite là. Et du coup là je vais à droite, et donc on a ici, à partir d'ici, on a une série de couloirs. Et de virages qui ressemblent un peu au Mont Ventoux lors du Tour de France. Alors ici j'ai un os. Un squelette. Un autre anneau qui sert à rien. Et j'ai lui qui m'embête. Un autre gnome. Un deuxième gnome. Et là j'ai une... Donc en fait l'anneau là, il n'est pas magique. Une épée courte j'ai déjà. Hop. 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 On a eu ce parchemin là qui disait, pour soigner ses blessures, même PAB. Donc je vais utiliser cette formule là, même PAB. Alors vous allez voir combien ça fait en termes de... Là j'ai 26 points de vie. Ça ne marche pas. Même PAB. Donc ça donne 10 points de vie. Pour l'instant ça va me suffire. Donc là j'ai le troisième couloir en partant du nord. Donc là je comptabilise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je fais un quart de tour vers la droite. Et là j'ai une clé. Je recule. Là je continue tout droit. A l'est. Je contourne là. Je fais un autre virage. Donc là on a le quatrième. Donc là on a l'impression qu'on a un cul de sac. Mais on verra que ce n'est pas un cul de sac en fait. Là je vais manger un coup. Je jette ça. Et ici j'ai un lance-pierre. Alors je vais vous montrer un peu le lance-pierre. Là j'ai les 4 cailloux qui servent de munitions. Et le lance-pierre, vous allez voir, c'est très rapide. Voilà. Ça va vous permettre de lancer 4 cailloux rapidement. Sur un ennemi. Et donc ça l'affaiblit avant que vous puissiez l'assainer de coups avec une autre arme. Donc là il y a un autre passage secret comme vous voyez. Là je retourne à l'ouest. Donc là c'est le cinquième passage secret. Ici vous avez un... Vous n'avez pas de plafond en fait. On peut y accéder. On peut accéder à l'étage 6 mais sauf que là c'est juste un couloir. Il n'y a pas de... Il n'y a aucun passage pour se balader dans l'étage 6 à partir de là. Donc ici... J'ai de la nourriture. Hop. Des os. Et surtout... Une épée... Un grand... Une épée de mât. Qui fait pas mal de dégâts en fait. Enfin une épée. C'est une hache. Alors là est-ce que j'ai pas oublié quelque chose. Donc ça c'est le couloir. C'est le cinquième couloir. J'ai un oublié là je pense. Là on commençait à entendre des bruits de pas. Il s'agit de... Du cobra. Donc on a éliminé deux... Deux gnomes pour l'instant. Et le cobra il devrait se trouver dans le coin A. Voilà. C'est le sixième là. Et là c'est le septième. Normalement le cobra devrait arriver dans ce coin là. Bon. J'ai de la nourriture là. Je vais la prendre. Hop. J'ai ça. Les os. J'ai une hache. Une hache légère. Vas-y qu'est-ce que je fais là. Ouest. Ouest. Non c'est pas l'ouest que je vais. C'est à l'est. C'est ça c'est à l'est. C'est à l'est. Donc là le cobra devrait apparaître dans le coin là. Ah j'ai fait. Alors il arrive. Bon il fait quoi. Ok. Lui j'ai plutôt utilisé ça. Il faut le détruire. Ah j'ai quoi là. C'est quoi ça. Ah il t'aise. J'ai plutôt épuisé ça. Tiens vas-y. En axe. Voilà. Donc on a un cobra. Et alors après il y a l'autre. Ah j'ai dit il est déjà là lui. Même pas là. Moi je vais pouvoir le dégommé comme ça. Hop. Un 3.10. Hop. 16. Voilà. Ok. Alors je vais utiliser la formule même pub qu'on a vu au début qui permet de régénérer les points de vie. Là j'en ai 10. Ah zut. Même pub. Donc là j'ai 17. Je vais en utiliser encore là. Même pub. Voilà. Parce que là tant que je suis dans le rouge. Je peux pas dormir. 27. Donc j'ai 20. 10 points de vie. Voilà. C'est quoi. C'est. Alors ça je dois l'avoir déjà. Ouais. J'ai déjà. Donc je vais pouvoir le jeter. Hop. Par contre je sais pas où sont les cailloux. Ils sont où les cailloux là. Il n'y a plus de cailloux. Ils sont où les cailloux. Ils sont pas là. Ah ils sont là. D'accord. Les cailloux ils sont là. Donc j'en ai 4. Donc même pub ça permet de retrouver les points de vie. Donc tout à l'heure on a récupéré une clé. N'est-ce pas. La clé qui doit se trouver là. Et en fait on va se retrouver. Ici. Et ici c'est le. Alors je vais attendre un peu. Voilà je suis ouvert. Je vais pouvoir dormir un peu là. Hop. Hop. Donc je vais prendre. Le lance-pierre. J'ai ouvert la porte avec la clé. Voilà. Je vais prendre un peu. Et là je vais utiliser ça quand il sera là. Je recule. Là je vais par là. Vite fait. Le temps de changer d'arme. Hop. Je vais prendre la grande hache là. Voilà. Et je vais pouvoir m'en donner à cœur joie d'abattre celui-là. Normalement ça devrait être bon. Et quand il y a celui-là franchement. Franchement. Ok. J'ai obligé de refaire. Hop. Mène PAB. Il est plus coriace que je croyais. Putain. Ah zut. Vas-y. Amène-toi. Je termine avec toi. Voilà. Et donc là il a une potion. Ok. Il a une potion. Je vais utiliser la formule. L'al. L'al cube. Qui permet de définir ce que c'est. Une potion bleue. Et là. Donc c'est une potion de santé. Voilà. Donc on a eu deux humains. On a eu. Un cobra. Quatre. Quatre. Ça c'est quoi ? Hitex. Est-ce que j'en ai déjà un comme ça ? Ouais j'en ai déjà un. Je vais pouvoir dormir un peu là. Combien j'ai au niveau d'eau ? Alors je vais peut-être. J'allais. Ok. Je vais manger. Hop. Un truc là. Je dors. Hop. 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 Donc j'ai déjà eu trois gnomes. Voilà c'est bon. Parfait. C'est parfait. Alors j'en mets à ces petits cailloux là. Vous voyez là. Ça c'est la sortie. Mais en fait on n'a pas fini de niveau. On a encore des choses à faire. Hop. Là j'ai un sac. Donc je vais poser ça là. J'ai un sac et j'ai une armure. Alors l'armure que j'ai là. Elle pèse combien ? Elle pèse 37 sur 40. Donc elle fait 5 kilos. Et celle là. Alors j'ai un sac là. Hop. 5 kilos. Et celle là 33. Donc 33. Elle fait 6 kilos. Donc elle est plus solide. Là j'ai un autre parchemin. Donc je garde pour l'instant. Je vais garder ça là. Je vais manger un petit coup là. Là c'est juste un... Bon. Un gourdin avec épines. J'en ai pas besoin. Le caillou. Il y a un caillou là. J'avais dû... J'ai pas dû ramasser celui-là. Je sais pas pourquoi. Voilà. Je vais le mettre là. Hop. Donc je suis quasiment fin prêt. Hop. Pour la bataille finale. On a pas fini là. On est à 16 minutes. Mais on a pas fini. On est pas à la fin du niveau. Alors là vous voyez. Il y a une autre serrure là. En fait. On a une autre clé qu'on peut récupérer. Mais elle est à l'étage inférieur. Donc par là. On est venu par là. On est venu par là tout à l'heure. On a fait le tour de ce qu'il y avait à droite. Et en fait. Là c'est la grille qu'on a vue tout à l'heure. Et qu'on a ouvert. Et là. Je vais vous montrer un autre truc. Enfin. Un autre endroit. Ah non c'est pas par là. Je recule. Voilà. Donc je vais aller par là. Hop. Et là on va passer à l'étage 4 en fait. Hop. Normalement si je fais ça. Je vais pas pouvoir récupérer. Un truc comme ça. Je vais faire ça. Hop. Ah merde il est de l'autre côté ce con. Normalement je dois pouvoir l'avoir. Ah ben attends je vais peut-être descendre par là. Parce que là c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai besoin de truc ça. Même pub. Même pub. Même pub. J'ai besoin de. Hop. Encore un coup. Même pub. C'était pas prévu ça. Ouais c'était pas prévu. Je vais faire ça. Hop. C'était pas prévu au programme hein. Ouais hop. Donc là. En fait pas là. Y'a rien qui m'intéresse. Je vais récupérer le caillou. Ah c'est la première fois que je me fais avoir comme ça. Avec cet imbécile là. Donc les cailloux c'est plus pour. Alors les serpents ça marche pas trop en fait. Ok. Je vais passer par là. Je vais attendre que ça se guérisse là. Je vais attendre un peu. Parce que là je peux pas faire quoi que ce soit. C'est un peu embêtant. Je sais pas quoi faire. Euh. Ouais. Alors là. Caillou est là. Alors quel est mon état de. Full alert. Je vais attendre un peu. C'était pas prévu au programme ça. Je devais pas. Alors ce que je vais faire. J'ai commencé à me préparer déjà. Ouais. Ce que je vais faire c'est ça. Je vais faire ça. Je vais ouvrir là. Hop. Donc là je suis à l'étage 4 en fait. Hop. Vas-y. Quel coup. Ah flûte. Quel con. Non je vais pas prendre le risque là. Je vais plutôt dormir. Hop. 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 Je vais prendre la hache là. Ça tracier là. Et je vais. Je vais. Je vais. Voilà, je vais reprendre les cailloux Et donc là, il y a autre chose Il y a juste Alors là, en fait Là, on retrouve, c'est l'étage 5 au dessus Donc je suis à l'étage 4, effectivement Là, il y a un parchemin Que je peux lire Non, c'est pas ça, je peux lire le parchemin C'est là Siraki, donc ça veut dire qu'on peut Libérer Une boule de feu avec la Siraki Et là, j'ai une autre clé Je vais reprendre cette clé-là Que je vais mettre là Il n'y a rien d'autre, là, il n'y a pas autre chose Je croyais qu'il n'y avait pas un bijou, là Non, il n'y a pas de bijou C'est pas ici que sont le bijou Donc, je vais remonter Hop, on va sortir de là Hop, vite fait Bah, je peux fermer là, à la rigueur Maintenant, je m'en fous Ça sert plus à rien que j'aille à Hop, je peux fermer Là, je vais à gauche Là, je vais au nord Au nord, c'était les corons Alors, j'espère que j'ai rien oublié Ok, j'ai rien oublié Il y a toutes les armes là Au nord, c'était les corons La terre, c'était le charbon Donc, là, alors Je peux ouvrir ça En utilisant ça, hop Je vais rajouter le caillou, là Je vais prendre ça Hop Comme parmi Et non, merde Je vais l'acculer, tu vois Vas-y, le tas Voilà Voilà, c'est bon Alors, je récupère les cailloux, là Hop Il y en a plusieurs Là, je vais prendre celui-là Commencer par celui-là Tac Pardon Là, j'ai une pomme Je vais pouvoir la récupérer La manger Hop Là, qu'est-ce que c'est ? Bah, c'est des trucs dont j'ai pas trop besoin Pantalon à cuir Dagger Je vais peut-être la garder pour l'instant Mais j'en ai pas trop l'utilité Est-ce que j'ai le niveau 5, là ? Ouais, je suis au niveau 5 Ok, c'est parfait Niveau 5, vous voyez J'ai atteint le niveau 5 En tuant ce dernier gnome Et de toute façon Bon Alors, je vais pouvoir dormir un peu Voilà, hop 48 Alors, même Même pape Je vais faire un même pape, là Pour Voilà Pas tout C'est pas grave J'ai la taille Je vais pouvoir y aller maintenant Hop Je vais pouvoir la tâtrer comme ça Faut mieux être au niveau 5 Pour affronter les derniers cobras, en fait Ils sont particulièrement courrières, ça Elle est aussi des courrières, disons Voilà Voilà Donc là Alors là, on a vu ce que c'était Healing Potion Je vais faire la même chose avec ce truc-là Je vais le mettre dans une autre sac On peut pas me confondre Je vais le mettre dans l'autre, là Dans le dernier Je vais pouvoir manger un petit coup, là Hop Je pense On va mettre ça, là Donc L'al Pab L'alpab, c'est ça Ah non, c'est comment ça ? J'ai trouvé de la formule J'ai oublié C'est l'alcube L'alcube, voilà, c'est ça L'alcube Ah, j'ai pas habillé tout dessus L'alcube On va voir ce que c'est Une potion de mana D'accord Ce que je vais faire, là Je vais faire une sauvegarde Du jeu en cours Save game Je vais l'appeler Temp 0.5 Parce que j'ai pas envie De recommencer au début La vidéo Donc là, les os Je m'en fous Hop Le mana Alors, je vais dormir un peu Là, pour le coup Voilà Donc là, je vais sauvegarder ici Carrément Save game Temp 5 Temp 0.5 Parce qu'en fait, là C'est la fin du La fin de ce niveau-là C'est ici Il y a une pièce secrète Là Et en fait, là On atterrit A l'étage en dessous A l'étage 4 Mais il y a 3 cobras 3 cobras Alors, je vais utiliser Sihraki Pour les Les formules Je vais peut-être utiliser Sihraki Alors, je vais d'abord utiliser ça Je ne sais pas si je dois utiliser ça Ou Sihraki Non, ça ne va peut-être pas être efficace Je vais utiliser Sihraki Pour les effrayer Alors, là J'ai bien la bague Pour atterrir en douceur Et là, en fait Ce qu'il y a C'est que les cobras En bas Ils se déplacent Le long des murs Donc, il faut mieux Atterrir sur un endroit Où ils ne sont pas Initialement Alors, je vais utiliser Sihraki Ok, Sihraki Deux fois Comme ça Alors, je vous explique En fait Là, c'est une salle Qui est hyper importante Au bout, on a la première clé en noir Alors, j'espère Que ça va marcher Hop Les cobras s'ouvrent Vas-y, je vais utiliser ça Hop Vite J'ai plus que deux cobras A tuer Après, ce sera parfait Ils sont l'un côté de l'autre Donc, je vais faire Sihraki Sihraki Hop, je vais faire ça Hop Ça va bien aller au dessus Il reste encore celui-là Je ne sais pas si je vais y arriver Voilà, c'est bon J'ai eu les trois J'ai eu de la chance Donc là Normalement, ça devrait être bon Vous savez, là Il faut être bien Il faut avoir les hit au maximum Et les mana au maximum Sinon, vous ne pouvez pas y arriver Ou alors, vous pouvez Bon Ici, en fait C'est une salle hyper importante On a On a plusieurs choses Donc là, on va faire le tour Alors Là, je suis en plein est Je suis en plein est là Donc, normalement On est en point de vie Ça devrait le faire Le venin va pas me tuer Donc là, je vais à l'est Alors, on va faire On va faire la salle De long en large Alors là, au dessus On a effectivement La plateforme de l'étage 6 L'étage 5 C'est pour ça qu'il faut sauvegarder Le jeu juste avant Vous pouvez recommencer là Autant que fois que vous voulez Vous voyez Je suis content Parce que là, normalement Et en fait, le jeu Je vais le terminer plus tôt Enfin, cet étage Je vais le terminer plus tôt Vous voyez Là, en fait On n'a rien Bon Ok Donc là, je vous montre Les trucs On a des objets On a 3 objets On a déjà Une nouvelle arme Qui s'appelle Le bâton Enfin, le club De lancé On a Ce truc là Je suis content Parce qu'en fait Je ne voulais pas utiliser Les fioles En question Cette fiole là Qui est la potion De vie Que je vais mettre là Et celle là Et l'autre là Qui est la potion De mana Ça va pouvoir me servir Pour plus tard Donc je suis assez content Parce que Bon, j'espère que Je n'aurai pas à l'utiliser Parce que ça pourra me servir Pour le niveau supérieur En fait Alors j'ai ça aussi Ça, ça s'appelle Je ne sais plus quoi C'est une autre fiole Une autre fiole bleue Qui contient La potion bleue Donc je vais l'utiliser Là maintenant C'est Alors L'alcube N'est-ce pas L'alcube En fait je suis hyper content Parce que je voulais réussir Donc ça C'est une potion de lévitation On va l'utiliser dans l'immédiat Et puis on a un autre truc Qui est ça là Voilà Déjà Je vais Redormir un peu Jusqu'au bout Ok On va dormir jusqu'au bout 3 On a bientôt fini de niveau Ne s'inquiétez pas Mais ce niveau là Il est quand même très long Il y a beaucoup d'ennemis Contrairement au niveau 6 Voilà Donc Le collier en question là Alors il est où C'est un collier magique celui là Si je fais l'alcube Là dessus Sur ce truc là Donc c'est un collier de santé C'est à dire que ça Ça donne plus de santé Qu'autre chose Alors là A ce niveau là Normalement on n'est pas censé Connaître la formule Pour faire la lévitation Alors on a la formule Pour marcher sur l'air Mais pas faire de lévitation Donc là En fait Si on va à l'est Alors je ne vous ai pas montré Tout à l'heure Mais Je vais faire Je vais utiliser Cette formule là Voilà Vous voyez Je suis à l'étage au dessus Je suis à l'étage 5 Et là J'ai une clé Qui est Une clé Une clé d'or Je vais la laisser là Là j'ai quelque chose Vous voyez Je ne sais pas ce que c'est C'est pour ça que je vais sauvegarder Cette partie Ce truc là Je vais l'appeler Temp05B Voilà Donc là je peux passer par là Et là je peux Continuer par là Donc là je retourne D'où je viens Vous voyez Donc je peux aller par là Hop Je suis toujours en mode lévitation Là vous voyez Donc je ne sais plus D'où je viens Alors Alors d'où je viens déjà Je ne sais même plus Oui alors Je reviens de par là Oui donc je vais aller à droite Voilà Donc Je suis où là en fait Ah je ne sais plus C'est quelle salle ça déjà Ah oui voilà Là c'est la salle Où j'ai tué J'ai tué le deuxième gnome Donc là il doit y avoir un bouton Normalement Voilà c'est celui là Qui permet de sortir Donc on a éliminé Tous les ennemis là On a eu quand même pas mal de gnome Donc là je vais retourner A l'est Et à la salle Qui permet Donc au nord Qui permet d'aller passer A l'étage suivant Bon là j'ai la clé En fait elle ne me sert plus Mais je vais pouvoir l'utiliser là quand même Voilà Voilà elle ne me sert plus là Donc là Je vais là J'ai le code G1F3 Voilà Et là j'ai la fin du niveau Est-ce que J'ai des trucs à me débarrasser ici Ouais j'ai les deux J'ai les deux parchemins là Effectivement Hop Si Raki je peux le laisser là Hop Et l'autre c'est Les deux trucs de début Voilà Est-ce que je vais débarrasser d'autres choses Ben j'ai deux Alors ça c'est quoi Shortsword Dagger En fait je peux me débarrasser Dagger Shortsword Éventuellement Éventuellement Shortsword Ouais Et je vais sauvegarder la partie Non je vais garder la Shortsword quand même Dagger je la mets là Shortsword je la mets là Dagger Bon ça c'est Shortsword Je mets ça là Et donc là je sauvegarde la partie Save game Donc là je vais l'appeler level 5 On a terminé le level 5 Voilà On a terminé avec les tâches 5 Et je vous dis à très bientôt Pour la suite de ce jeu Et je seus 가는 Et j'ai pas vu J'ai pas vu